La trêve n'aura pas duré. Neuf mois après avoir secoué la France, la colère des agriculteurs ressurgit lentement, mais sûrement. Comme ici à Poitiers aujourd'hui devant la préfecture. Revenus agricoles, normes jugées trop contraignantes. Les raisons n'ont pas changé, mais la météo catastrophique des derniers mois et les mauvaises récoltes ont aggravé le ressentiment. À peine nommé, Michel Barnier pourrait donc lui aussi faire face à la fureur des tracteurs. Qu'est-ce qui a changé depuis l'hiver dernier? Rien du tout, il ne s'est rien passé. Que des promesses, non tenues, comme d'habitude. Choc des simplifications, moi je ne l'ai pas vraiment vu. Une baisse de nos coûts, au final, non, je dirais qu'ils n'ont pas augmenté de plus. On est au pied du mur, parce que nos trésoreries sont à ras des pancrettes. Nos coûts de production dépassent nos produits. Je suis installé depuis un certain temps et là ça devient de plus en plus compliqué. Ces derniers mois, la dissolution de l'assemblée a encore retardé la loi d'orientation agricole qui devait répondre à certaines revendications. Retardé aussi l'étude d'une refonte des lois EGALIM qui assure un juste prix aux agriculteurs face à la grande distribution. Bref, on ne peut pas dire que beaucoup de choses ont changé depuis janvier dernier. Il y a des mesurées de droite et gauche, c'est des pansements, mais on ne s'attaque pas au nœud du problème. Tant que ce ne sera pas rémunéré correctement, il faut qu'il y ait une refonte. À la base, c'est ça. Qui va bosser pour rien ? Moi, je suis exploitant, je suis tout seul, j'ai 5 hectares 20, je fais 4 marchés par semaine, mes parents en font 4 aussi. On vend tout au marché, mais le problème, c'est les charges qui nous assomment. Moi, j'ai du mal à sortir un salaire, ma femme heureusement qu'elle est là pour avoir un salaire pour qu'on puisse vivre, on va dire, avec mes enfants. Il y a des mesures qui ont été annoncées pour aider les jeunes à s'installer, sauf qu'aujourd'hui, en pratique, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas en place. Vous aimeriez vous installer à terme ? À terme, j'aimerais bien, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible au vu des politiques et des banques qui aujourd'hui ne suivent pas forcément les projets. Après sa prise de fonction, Michel Barnier a annoncé une pause normative pour les agriculteurs et des aides pour faire face aux difficultés, notamment la fièvre ovine. Mais il a aussi dit ne pas vouloir raconter d'histoire au monde paysan, car la situation financière du pays est très grave. On est peut-être égoûtés, mais pas assez. Nous, on se sent esclaves de notre métier quand même. Et on l'aime, notre métier, je peux vous dire. On l'aime. Mais vous voyez, à 57 ans, être ici, ce n'est pas trop ma place, je veux vous dire. Cette colère, elle peut ressortir ? Je pense que ça va être pire, parce qu'on a une année de plus avec une année où on a mangé énormément d'argent sur les exploitations, donc ça va être terrible. Donc là, quand les gens vont revenir, ce ne sera pas de la colère. Après, les gens n'ont plus rien à perdre. Je pense que ça va être très grave. C'est bon. C'est bon.